Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de visionnaire de la saison hiver-printemps 2023. Si vous la regardez en direct ou en différé, vous êtes situé dans le temps. Vous voyez la visionnaire à côté de moi cette semaine, c'est le Dr Évelyne Bourdua-Roy. C'est la première fois que j'entendais Bourdua, tu me diras d'où ça vient après. Et Évelyne est l'indicatrice du premier sommet de la santé métabolique en ligne qui va avoir lieu du 6 au 9 juin. Et c'est gratuit avec 37 spécialistes de la santé métabolique pour mieux comprendre entre autres comment fonctionne notre corps, comment fonctionne notre vitalité, toutes les questions concernant le poids, le diabète, la douleur chronique. Et tout ça, c'est pour attirer entre autres, bien sûr, des gens du milieu de la santé, mais aussi le grand public en général. Alors Évelyne, bonjour et bienvenue à Visionnaire. Bonjour France. Bien écoute, c'est une grosse entreprise. C'est la première fois que tu fais ça. Explique-moi, qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans le... créer un sommet avec autant de monde. C'est quand même une grosse entreprise. Oui, mais en fait, je vais avouer que c'est un peu plus gros que ce qu'on avait anticipé, mais c'est un projet qui nous tenait à cœur. En fait, je suis la co-instigatrice ou co-fondatrice du premier sommet virtuel de la santé métabolique et qui est vraiment un sommet qui vise... D'abord et avant tout le grand public, même si on va parler d'enjeux de la santé, qu'il y a beaucoup de médecins, de spécialistes, de professionnels qui sont invités. On s'attend à intéresser les professionnels de la santé, mais c'est d'abord et avant tout l'objectif de viser le grand public. Donc, en fait, ma collègue et amie et co-auteur, Sophie Roland et moi, avons décidé... En fait, on trouvait qu'il manquait... Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, il y a souvent des sommets, des congrès qui sont soit sur la santé métabolique ou des aspects qui s'y rattachent. Puis si tu veux, tout à l'heure, on peut mieux définir la santé métabolique pour ceux qui ne saisissent pas. C'est quoi les différences avec la santé intégrative, par exemple, ou la santé holistique. Mais on trouvait toutes les deux qu'il y en a beaucoup, des congrès comme ça, qui sont soit pour les professionnels de la santé ou pour le grand public ou hybrides pour les deux. Mais en anglais ou dans d'autres langues qui font en sorte, en fait, qu'au Québec en particulier, mais bon, dans la francophonie en général, les gens qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, bien, ils ont moins accès à de l'information, à de la démocratisation, disons, de ce qu'on sait par rapport de la science qui progresse, mais aussi de la clinique, de ce qui se fait sur le terrain. Et c'est dommage, ça, de ne pas avoir accès à l'information à l'air où l'information, elle est disponible, elle est partout, mais elle n'est pas toujours fiable. Elle n'est pas toujours pertinente non plus. Et on peut trouver, évidemment, sur Internet tout et n'importe quoi. Donc, l'idée était vraiment d'offrir quelque chose sur la santé, quelque chose qui serait accessible au grand public et quelque chose qui serait bien vulgarisé, mais bien expliqué pour donner, en fait, des connaissances, des ressources, des outils aux gens qui s'intéressent à leur santé et qui veulent améliorer leur santé métabolique, mais leur santé globale, en fait. Général. Bon, puis pour te présenter un petit peu mieux, pour que les gens comprennent d'où est-ce que tu pars, où est-ce que tu t'en vas, puis on va tout de suite montrer ton sommet après. Tu es l'auteur de plusieurs livres. Alors, il y a eu perte du poids, là, on ne le voit pas très bien à cause du split, là, mais perte du poids en mangeant du gras qui a lancé, en fait, ta carrière d'auteur, si je comprends bien. Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça, oui. Qui était visionnaire aussi, parce que là, tu venais nous montrer qu'est-ce qui se passe un peu dans l'alimentation cétogène, mais qu'on le comprenne un peu mieux. Tu nous as écrit le grand livre du jeûne également. J'aimerais ça que tu m'en parles après, puis Renverser le surpoids et le diabète, parce que tu fais partie de sa gang de jeunes médecins, entre autres, qui ont à cœur de déprescrire. Et le santé, puis là, je vais changer mon split, là, on va aller chercher le sommet. Alors, explique-moi, c'est quoi la santé métabolique, justement, puis pourquoi un sommet de la santé métabolique, spécifiquement sur notre métabolisme? Oui, bien, la santé métabolique, en fait, ça s'intéresse à, pour faire ça simple, ça s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur du corps, en fonction de ce qu'on mange, en fonction de notre environnement. Donc, ça inclut le métabolisme de l'énergie, en fait, ça inclut le fonctionnement de l'énergie à l'intérieur du corps, mais ça inclut les hormones aussi, ça inclut comment on réagit. Par exemple, si on a certaines habitudes de vie, en fait, la santé métabolique, c'est la résultante intérieure de toutes nos habitudes de vie extérieures, disons. Voilà, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient mentales, tu sais, une habitude de vie, par exemple, de méditation, va avoir certains impacts sur, par exemple, les hormones de stress, qui, elles, vont avoir un impact sur la façon dont on produit le glucose, ou qu'on stocke les graisses, qu'on prend du poids, qu'on développe de l'inflammation, etc. Donc, la santé métabolique, elle s'intéresse, dans le fond, pour résumer, à toutes nos habitudes et comportements, et notre état d'être et notre état de pensée et être, physique et mental, quels impacts vont avoir sur notre santé, sur la santé, la santé d'un point de vue concret, d'un point de vue tout ce qui peut être mesuré dans le sang, par exemple, et composition corporelle, etc. Là où ça diffère de la santé intégrative, en fait, les deux se chevauchent, les deux types de santé, la santé intégrative et la santé métabolique, cherchent à regarder l'individu dans son ensemble. Évidemment, si on s'intéresse aux habitudes de vie des gens, on s'intéresse à toute leur vie et on s'intéresse à tous les problèmes et toutes les choses qui vont bien, tout ce qui est à l'équilibre et tout ce qui ne l'est pas chez quelqu'un. Et la santé intégrative partage ça aussi, et la santé intégrative veut regarder le patient dans son ensemble, mais elle veut aussi diriger vers diverses approches complémentaires, disons, on va utiliser le terme complémentaire pour être politiquement correct, mais tout ce qui peut aider, dans le fond, à améliorer la santé, d'autres approches qui ne sont pas du tout médicales, par exemple. Entre autres, l'alimentation. Entre autres, l'alimentation, voilà. Et là, ce que je comprends dans le fond, c'est qu'on a pensé que c'était une grosse mode, le cétogène, puis là, il y en avait partout, puis tout le monde est kéto, puis qu'est-ce qui est kéto, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, puis bon. Mais là, on comprend que derrière l'alimentation cétogène, il y a une réelle science, et c'est un peu ça que tu as voulu démystifier quand tu as lancé perdre du poids en mangeant du gras. Et à partir de cette compréhension-là, parce que là, le gros défi de nos sociétés modernes, si je comprends bien, puis là, corrige-moi si je me trompe, bien c'est vraiment l'excès de consommation de sucre, notamment par les glucides, parce qu'on ne sait pas dans quoi est le sucre. On pense que nous autres manger des pâtes, il n'y a pas de sucre dans les pâtes. Mais non, c'est ça. Mais on ne comprend pas comment ça fonctionne, donc on ne comprend pas comment notre métabolisme, justement, va être affecté par cette surcharge de sucre, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de maladies chroniques qui vont découler de ça. Alors, pourquoi tu as voulu t'intéresser spécifiquement au cétogène-là? Est-ce que tu l'as vécu pour mieux le comprendre avant de pouvoir le partager? Bien oui, puis écoute, moi, j'ai terminé mes études en médecine sur le tard. J'étais à la fin trentaine, c'est ma deuxième carrière, et j'étais donc dans mon deuxième congé de maternité, qui ne devrait pas s'appeler congé en passant, mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, par contre. Mais quelqu'un, une femme médecin que j'estime beaucoup, m'a parlé d'un livre de Dr. Jason Fung qui s'appelle « Code obésité ». Dr. Jason Fung, si vous ne le connaissez pas, c'est un néphrologue, donc un spécialiste des reins à Toronto, qui, c'est un grand spécialiste, puis lui, il a publié, entre autres, le livre « Code obésité », dans lequel il ne parle pas tant de l'obésité, mais tu sais, quand on publie un livre, ça prend tout le temps un titre marketing, ça a l'air, là, moi, je ne suis pas une fille marketing, donc je me fie aux experts, mais ça prend un titre accrocheur, donc ça s'appelle « Code obésité », mais en fait, ce dont ça parle, en réalité, c'est de l'hyperinsulinémie et de la résistance à l'insuline et des impacts que ça, ça a sur le corps. J'ai lu ça et évidemment, ça parle du fait qu'on mange trop de glucides parce que les glucides, c'est un des trois macronutriments, glucides, lipides, protéines. Quand on mange des glucides, puis pas pour dire que les glucides sont méchants, c'est quand on en mange trop pour ce que le corps est capable de gérer, bien là, on embarque dans de la dysfonction métabolique qui va nous mener, si rien n'est fait, ça va nous mener lentement, mais sûrement vers la dysfonction métabolique, vers l'hyperinsulinémie, la résistance à l'insuline et ça, ça va avoir des conséquences. Le diabète de type 2, entre autres. Entre autres, mais pas seulement. Puis il y a des gens qui vont, c'est leur trajectoire, ils ont une prédisposition génétique ou autre, leur trajectoire va être directe vers le diabète de type 2, alors que d'autres vont se diriger vers d'autres pathologies qui sont liées, dans le fond, aux habitudes de vie, à l'alimentation et autres, mais qui, à la base, ont comme racine commune l'hyperinsulinémie, la résistance à l'insuline. Mais bref, j'ai lu ce livre-là, Code d'obésité, pendant mon congé de maternité et ça m'a ouvert les yeux et ça m'a profondément émerveillée et profondément fâchée en même temps. J'étais les deux, en bipolarité totale, j'étais comme « wow! » C'est donc bien extraordinaire de comprendre ça pour comprendre qu'on peut donc agir, on n'est pas destiné à devenir diabétique de type 2 et voilà, je suis diabétique de type 2, il n'y a plus rien à faire, c'est chronique et progressif. Ce qui est ce qu'on m'enseignait à l'école et je venais de terminer, en fait mon congé est en 2016 et j'ai terminé mes études en médecine en 2015 et donc je me suis dit « mais mon Dieu, il n'y a rien dans ce livre qu'on m'a appris et je viens juste sur les bancs de la fac de médecine ou dans mes stages et je viens juste de finir, ce n'est pas comme si j'avais fait mes études il y a 30 ans. » Alors ça, ça m'a profondément fâchée comment ça se fait que j'ai rien, qu'on n'a rien appris de ça. Puis là, je me suis dit « attends, des fois là, il y a des choses que sur papier, ça a l'air bien hot, ça a l'air bien vrai, mais en réalité sur le terrain, ça ne tient pas la route. » Je lui ai écrit et je lui ai dit « Dr. Fang, est-ce que je pourrais venir faire un stage chez vous puis voir de mes yeux ce que vous faites avec vos patients, avec votre méthode justement pour renverser la résistance à l'insuline et les maladies métaboliques liées au style de vie. » Puis il m'a dit, la version courte de l'histoire, c'est qu'il m'a dit « ouais, viens-t'en. » Alors je suis allée passer une semaine dans sa clinique de renversement des maladies chroniques liées au style de vie qui n'existe plus malheureusement, qui a fermé ses portes quelques semaines avant le début de la pandémie et qui ne va pas réouvrir malheureusement. Et cette semaine-là où j'étais observatrice dans un petit coin du bureau, ça a changé ma vie complètement. 180, c'est un point de non-retour pour moi. Alors je comprends, j'entends et je trouve ça extraordinaire. J'aimerais ça qu'on mette la loupe sur justement ce qu'on vient d'appeler la résistance à l'insuline parce que là, les gens ne comprennent pas. Puis j'aimerais ça que tout le monde le comprenne. Quand on exagère, quand on mange trop de sucre, trop de glucides, le pancréas est constamment en train de secréter de l'insuline. Qu'est-ce que ça fait exactement? Puis comment il finit par s'épuiser puis devenir paresseux? Bon, bien ça, c'est bien qu'on reprenne les choses de la base, effectivement. Alors l'insuline, c'est une hormone. Le corps est bourré d'hormones. On pense hormones, estrogène, progestérone, testostérone, oui. Mais il y en a plein, plein d'autres, les hormones. Les hormones, c'est la façon dont notre corps s'envoie des textos. « Hey cerveau, vous me ferez-tu telle chose? » Oui, pas de problème, ça envoie des messages comme ça. Il envoie, entre autres, pas juste, mais il envoie, entre autres, des hormones. L'insuline est une hormone qui est produite par le pancréas, les cellules bétaires du pancréas, principalement suite à l'ingestion de glucides. Donc, aussi par l'ingestion des protéines, principalement, et ou par un gros volume dans l'estomac. Mais pour simplifier les choses aujourd'hui, on pourrait dire que c'est principalement secondaire à avoir ingéré des glucides. Qu'est-ce que c'est des glucides? Mais quand on mange ou qu'on boit et que ça contient des calories, ça contient des... On peut subdiviser ces calories-là, si on veut, ou ces aliments-là en trois catégories de macronutriments. Donc, les protéines, si vous mangez un filet de saumon, il y a des protéines là-dedans. Ça, la plupart des gens comprennent le concept des protéines. Les lipides, si vous buvez une cuillère à soupe d'huile d'olive, par exemple, ça, c'est des lipides, c'est du pur gras, dans le fond. Et la troisième catégorie, c'est les glucides. Donc, les glucides, bien, c'est tout le reste. Et il y a des aliments qui contiennent deux ou trois des macronutriments. Donc, les glucides, c'est bien sûr le sucre, ça, c'est évident. Le sirop d'érable, le miel, le sucre blanc de table, tout ça, c'est des glucides. Mais aussi, tout ce qui est fruits et légumes, aussi tout ce qui est céréales, pain, pâtes, patates, riz, tout ce qui est féculents, tout ça, ça contient des glucides. Et c'est pas que c'est mauvais, il y a des glucides, c'est tout à fait correct, c'est une source d'énergie. Bon, il y a des glucides qui sont mieux que d'autres, évidemment. Il y a des glucides qui contiennent des fibres, il y a des glucides qui sont dénaturés, il y a des aliments qui sont très naturels, il y a des aliments qui sont hautement transformés, puis il y a n'importe quoi entre les deux, évidemment. Le problème n'est pas tout à fait là, nécessairement. Le problème est que, voilà, donc chaque fois qu'on mange des glucides, le pancréas doit sécréter de l'insulite. Jusque-là, tout va bien, parce que si on n'avait pas ce mécanisme-là, on serait un diabète, donc on veut que notre pancréas soit capable de répondre à l'apport de glucides. Mais on comprend bien, dans le fond, que si on ingère une grande quantité de sucre, de glucides, que ce soit du riz brun ou que ce soit une liqueur qu'on vient de boire, ou n'importe quoi entre les deux, il y a un gros afflux, un gros apport de sucre dans le sang. Et ça, bien, quand ça passe par le foie, ça s'en va dans la circulation sanguine. Le corps ne veut pas que soudainement, notre taux de sucre dans le sang monte très haut. Ça, c'est pas compatible avec la vie. Donc, le corps a toutes sortes de mécanismes pour réguler ça. Un de ces mécanismes pour s'assurer que le taux de sucre dans le sang demeure dans la fourchette normale et ne cause pas des dommages, bien, c'est de dire aux pancréas, sécrète-nous de l'insuline, puis on va gérer ça pour que le taux reste à peu près stable, qu'il y ait constamment une circulation de glucose qui est une forme d'énergie. C'est pas la seule, mais qui est une forme. Puis le reste, on va le mettre en stand-by, on va le stocker dans le foie, on va le stocker dans les graisses. Quand on en aura besoin, on va déstocker. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est la quantité totale selon notre seuil à nous. Et dans l'alimentation moderne depuis les années 80, depuis l'avènement de l'alimentation faible en gras, qui est à la mode depuis, c'est ça, à peu près 80, 90 au Québec. Oui, là, on va juste, on va le mettre en parenthèse, mais je me souviens de ma mère qui mangeait du fromage léger, puis tout était léger, puis finalement, elle n'a jamais eu autant de problèmes de poids par la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand tu le prives de gras, mais que tu ne prives pas de sucre? Bien, oui, c'est un extrême, puis on ne devrait pas aller dans les extrêmes, en fait. On devrait tendre vers l'équilibre, mais on ne sait même plus c'est quoi l'équilibre de nos jours, tellement que c'est mêlant ce qui a été fait dans les dernières décennies, comparativement à ce qu'on a fait depuis la nuit des temps. Mais effectivement, que si on s'en va carrément dans le faible en gras, on n'a pas le choix d'aller dans le riche en glucides, parce que c'est nos deux principales sources d'énergie. Il y a trois macronutriments. Les glucides et les lipides sont notre énergie. Les protéines sont nos matériaux de construction, rénovation, réparation dans le corps. Alors, c'est pas... Le corps préfère ne pas utiliser les protéines pour fabriquer de l'énergie, puis qu'on puisse bouger, puis tout ça. Le corps préfère utiliser les lipides et le sucre, l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Donc, quand on mange très faible en gras, très low fat, tout le fromage cottage de 0%, etc., et tout ce qui vient avec ça, bien, forcément, on mange riche en glucides. Ce qu'on ne savait pas, ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que riche en glucides veut dire riche en sucre. Parce que quand je mets des glucides qui soient bons ou pas bons, quand je mets des glucides, la digestion découpe ça en molécules de sucre, donc en molécules de glucose, en molécules de fructose. Et cette molécule-là de glucose qui va aller dans mon sang, bien, qu'elle provienne d'un aliment entier dans la nature ou qu'elle provienne d'un aliment transformé, c'est la même molécule. Elle va faire les mêmes choses, elle va se comporter, se comporter exactement de la même façon dans le corps. Elle ne vient pas avec une petite étiquette qui dit oui, mais moi, je suis d'une source saine, moi, je suis d'une source junk. Je disais à mes patients, justement, il n'y a rien dans la molécule qui dit je proviens d'une banane ou je proviens du dépanneur. Ça va avoir les mêmes impacts dans le corps et quand il y en a trop, c'est là que c'est problématique et c'est là que quand le pancréas sécrète l'insuline pour gérer ça, bien, il se passe toutes sortes de cascades dans le corps qui mènent, qui peuvent mener, pas qui mènent, qui peuvent mener à la prise de poids, par exemple. Parce que l'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des graisses. Et ça, on ne l'avait pas vraiment saisi à l'époque de la grosse vague du faible en gras. On n'avait pas saisi que si on s'en va vers le faible en gras, donc on va aller vers le riche en glucose et le glucose déclenche l'insuline et l'insuline dit au corps « Oh, on est dans l'abondance! » c'est le temps de stocker. Parce que quand est-ce dans l'histoire de l'être humain qu'on est dans l'abondance, pendant l'année, là, quand est-ce qu'on est dans l'abondance? Bien, d'habitude à la fin de l'été. Voilà. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après pour l'hiver? Eh bien, voilà. Le corps n'est pas fou. On est fruit de l'évolution. Quand il y a le plus d'abondance de sucre dans la nature, c'est le moment qui précède la famine, la disette, l'hiver où, tu sais, au Québec, l'hiver, il ne pousse pas des avocats puis des bleuets puis tout ça. Mais plus que c'est l'abondance à l'année maintenant parce qu'on a tout ça dans nos épiceries, il n'y a plus de période, justement, où est-ce que notre terre s'en va en jachère puis qu'on se calme un peu puis qu'on en prend un peu moins. D'où l'importance. Et là, tu as même écrit un livre sur le jeûne. Viens donc m'expliquer l'effet du jeûne là-dedans. Qu'est-ce qui est bon dans le jeûne, justement, pour donner un break au pancréas puis donner un break au corps? Oui, effectivement, non seulement on ne mange plus, c'est l'abondance à l'année longue, mais c'est l'abondance à chaque repas, ce qui n'était pas typique de l'évolution, des millénaires d'évolution de l'être humain. C'est l'abondance à chaque repas. Et n'oublie pas qu'il y a la mode des plusieurs petits repas par jour aussi qui a embarqué, possiblement avec les compagnies qui fabriquent des collations puis qui ont trouvé que c'était bien. Oui, tu sais. Donc, on mange. La semaine dernière, juste pour te dire, la semaine dernière, on avait Éric Simard, que tu connais sans doute, docteur en biologie, qui dit, je ne pense pas que l'homme des cavernes prenait ses trois repas avec ses deux collations par jour. Puis là, j'avais l'image du gars avec son pouding, tu sais, puis son petit muffin dans sa caverne. Oui, oui. Alors, effectivement, ça devait être un gros repas par jour quand ce n'était pas aux deux jours. Le reste du temps, le corps processait tout ça. Oui, dans le fond, la raison pour laquelle on est capable de faire des réserves de graisse, c'est pour ne pas toujours être en train de manger. Ça ne marcherait pas. Ça ne serait pas compatible avec la vie d'être tout le temps en train de manger. Donc, le corps humain est fait pour stocker des graisses. Un peu, mais pas trop. Et quand il est constamment bombardé d'abondance, bien, la majorité d'entre nous, mais pas tout le monde, on a une énorme capacité à stocker, stocker, stocker parce qu'on est... Le corps, il n'a pas reçu le mémo que la majorité d'entre nous au Québec, on n'est pas à risque de famine. Et on aimerait bien que le corps se dise, bon, bien là, ça fait comme 40 livres que je stocke. D'après mes calculs, on serait capable de survivre à l'hiver. Ça fait qu'on va arrêter ça là, les réserves. Malheureusement, quand on est en dysfonction métabolique, les mécanismes qui, normalement, sont là dans le corps humain pour faire en sorte de couper l'appétit, de donner envie de bouger, etc., ils sont déréglés par la dysfonction métabolique, par l'hyperinsulinémie et la résistance à l'insuline. Donc, pour terminer sur l'insuline, quand il y en a trop, en termes de quantité, parce qu'il y a trop de glucides, qui vont faire trop de glucose à la fois, et quand il y en a trop souvent, parce qu'à chaque repas, à chaque collation, il y a tout le temps des glucides. Il n'y a personne qui mange une demi-tasse de saumon comme collation à 10 heures le matin. Non, on mange des glucides. On mange une pomme, on mange une barre-tambre, on mange un timofin, on mange un café crème avec un sucre. Il y a tout le temps des glucides. Donc, c'est la quantité totale et la fréquence qui font en sorte que si cela dépasse notre seuil, par rapport à notre génétique, mais par rapport à nos habitudes de vie aussi, bien, on va tomber dans la dysfonction métabolique. Et là, tu me permettras d'y revenir ou d'aborder ça maintenant, mais le problème avec ça, c'est que c'est extrêmement sournois. Quand on commence à être en hyperinsulinémie ou en résistance à l'insuline, il n'y a pas de signes directs qui nous disent qu'on vient d'embarquer sur ce parcours-là. Quand on s'en rend compte ou quand on l'attrape, par exemple, dans des prises de sang ou dans des symptômes qui sont là plus spécifiques, ça fait des années, voire des décennies, qu'on est en train de voyager sur le continuum de la dysfonction métabolique. Et c'est dommage parce que le diabète de type 2, par exemple, c'est une maladie qu'on ne devrait pas attraper au stade où les glycémies sont anormales. On devrait et on peut l'attraper 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant que les glycémies soient anormales. Quand on diagnostique en médecine familiale ou en spécialité, mais quand on diagnostique un diabète de type 2, on n'est pas dans la phase terminale, mais on est dans la phase très, très, très avancée d'une maladie qui aurait pu être attrapée des années avant et qui aurait pu éviter un paquet de dommages parce que les dommages ne se font pas à partir du jour où on a notre diagnostic, mais bien avant. Je veux qu'on parle de nos enfants. OK, mais je veux finir avec le jeûne, parce que je veux qu'on parle de nos enfants après puis du TDAH puis du fait que nos enfants qui mangent du sucre à côté sont tous un petit peu trop énervés, là. Mais oui, bien... Le jeûne, c'est là que tu voulais aller avant? Oui, je vais aller dans la direction du jeûne parce que c'est un de mes grands intérêts. Le jeûne, en fait, c'est un... Ça semble être ésotérique. On a toutes sortes de préjugés ou de méconnaissances par rapport au jeûne. C'est moins connu au Québec, malheureusement, que ça peut l'être en France, par exemple, ou en particulier en Allemagne, mais bon, il y a du chemin à faire ici. Le jeûne, c'est un outil thérapeutique. C'est pas pour tout le monde, c'est pas dans tous les contextes. Il y a des contre-indications, évidemment. Il faut bien se renseigner, il faut... Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indications. Il faut y aller doucement et voir, mais c'est un outil thérapeutique extraordinaire, justement, pour essayer d'aider le corps à faire le chemin arrière, le chemin inverse de la dysfonction métabolique. Donc, en clinique, quand on enseigne aux patients comment utiliser le jeûne comme outil thérapeutique, on voit... Écoute, c'est pas long, c'est tellement efficace qu'on voit les glycémies qui commencent à baisser, on voit la pression artérielle qui commence à baisser, on voit la douleur chronique qui commence à baisser. on sait que c'est une excellente méthode pour renverser la stéatose hépatique, donc la maladie du foie gras qui, en passant, est une véritable... Là, personne ne veut utiliser ce mot-là, mais ça l'est pareil, c'est une véritable... Épidémie. Pandémie, épidémie, c'est incroyable la stéatose hépatique et on n'entend pas parler pour toutes sortes de raisons, mais parce qu'on pense qu'il n'existe pas de traitement, mais en fait, la littérature scientifique, le monde et l'expérience clinique, le monde, on peut très bien renverser une stéatose hépatique, même sévère, pas une cirrhose, rendu là, les carottes sont cuites, mais on peut renverser une stéatose hépatique sévère avec le jeûne. Donc, le jeûne, c'est un outil thérapeutique extraordinaire. Qu'est-ce que c'est exactement le jeûne? Oui, j'allais dire, là, on ne parle pas de jeûne sec, trois jours, dix jours, on parle de jeûne intermittent, plus d'heures sans manger dans la journée que de manger toute la journée, finalement. Oui, bien, en fait, le jeûne, c'est assez large, ce qu'on peut faire avec cet outil-là et ce qui se fait actuellement. Fait que, par exemple, en France, ils font beaucoup de... C'est jour, jeûne et randonnée. Là, on parle d'une semaine à dix jours et plus où on est dans certains types de jeûnes avec certaines aides aux jeûnes. Donc, il peut y avoir des jus, il peut y avoir des bouillons, il peut y avoir certaines choses comme ça et de l'activité physique. Et ça, c'est un peu la... C'est un jeûne bien-être, ressourcement. Je m'offre un cadeau à moi, je me ressente, je fais le point, etc. Et je fais le ménage à l'intérieur parce qu'on peut parler du ménage cellulaire qui se fait et qui s'appelle l'autophagie. Mais en Amérique du Nord, on utilise le jeûne d'une façon un peu différente, dans le fond, et ce n'est pas du tout moi qui ai parti le bal là-dessus, my God. Mais Jason Funk, par exemple, c'en est un gros promoteur, disons, du jeûne comme outil thérapeutique. Le jeûne, ça peut être de sauter un repas, par exemple. Ça peut être de sauter deux, trois repas et plus. Et ça peut être fait à l'eau et au sel ou ça peut être fait avec d'autres types d'aide au jeûne, comme du café, du thé, la tisane non sucrée, évidemment. Ça peut être des bouillons d'os qu'on a fait soi-même, des bouillons du commerce sans glucides, sans sucre, si on n'a pas le temps. Ça peut se faire avec un petit nombre de calories. Tout dépend de nos objectifs. Tout dépend de notre contexte actuel. Tout dépend de nos préférences et de ce qu'on est capable de faire dans notre contexte actuel. Et je le dirais parce que je suis, je pratique le jeûne assez régulièrement, tout dépend aussi de notre métabolisme parce que pour l'avoir fait de différentes façons, il y en a qui me conviennent, il y en a qui ne me conviennent pas et ça, chaque personne est unique. Il n'y en a pas deux pareils et je pense qu'il faut le vivre de façon très, avec parcimonie au début, c'est-à-dire tu ne te lances pas dans un dix jours pour commencer. Tu y vas, tu commences par sauter un repas ou faire une journée ou manger juste des raisins, etc., etc. Je veux qu'on finisse avec nos enfants. Tu es maman, toi aussi. On a tous été élevés aux biscuits Oreo puis aux petits biscuits à l'érable et on n'a jamais compris les ravages que ça pouvait faire et là, on continue de le voir avec nos enfants qui mangent des barres tendres et qui mangent tout, 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 tout dans l'alimentation préparée et sucré, sucré, sucré et ils sont juste putenables. Il y a un lien et je t'ai entendu dire dans une entrevue que même une de tes amies qui a adopté le cétogène, ses enfants, son cétogène, mais ça a complètement transformé leur réalité familiale. Parle-moi-en. Tout à fait. Bien, mon amie, c'est Sophie Roland avec qui j'ai écrit le livre sur le jeûne justement. Elle, elle a trois garçons adolescents, TDAH à côté, depuis longtemps, suivie en pédiatrie avec des doses très élevées de psychostimulants, très problématiques et ses enfants ne prenaient pas de poids et le pédiatre lui disait régulièrement mais vos enfants doivent prendre du poids, doivent prendre du poids. Fait qu'évidemment, tu sais, dans ce temps-là, on essaie de les nourrir comme on peut quand c'est une inquiétude au niveau du poids comme mère, on fait, comme parent, en fait, on fait ce qu'on peut et ils ont découvert, elle a découvert l'alimentation cétogène, l'essayer, l'alimentation cétogène et le jeûne, dans le fond, les deux ensemble parce que les deux ensemble font vraiment une synergie très intéressante au niveau du métabolisme et ça a bien marché pour elle. Elle a vraiment aimé comment elle se sentait. Son mari a embarqué et ils ont convaincu leur garçon en échange de pots de vin, évidemment, mais pas de vin, mais il y a eu de la manigance, il y a eu des négociations en échange. En échange de Xbox, là, tu vas lâcher le sucre, genre. En fait, ils se sont donné comme défi familial de faire un mois et de voir ce qui allait se passer et les changements ont été tellement dramatiques et tellement évidents que ça l'a convaincu la famille d'essayer d'utiliser cette approche. Pas nécessairement en opposition avec le suivi médical et les médicaments, mais en complément pour essayer d'avoir des bonnes bases et de non pas juste saupoudrer des médicaments là-dessus et espérer. J'aimerais vraiment le dire sans jugement parce que je suis une mère de famille très occupée et on fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on peut avec notre contexte, nos ressources et nos connaissances. Donc, mais quand on sait que peut-être que ça, ça aiderait ou quand on le vit et qu'on se dit oui, ça, ça aide et on est en mesure de le faire, mais ça vaut la peine parce que dans son cas, elle, les changements étaient drastiques. Donc, vous allez me dire que ça, c'est N of 3, c'est-à-dire que c'est juste trois exemples anecdotiques. On ne fait pas de la science avec des anecdotes. Et toi, comme moi, on a rencontré, entre autres, j'ai interviewé aussi puis tu l'as vu puis tu as partagé ces vidéos, le jeune papa, Benoît Létourneau et sa fille qui a, grâce à un régime offert par Sainte-Justine en plus, a complètement délaissé les médicaments parce qu'ils ont coupé le sucre, ils ont mis un petit peu plus justement de bon gras dans son alimentation et ça a complètement transformé son TDAH, ses crises d'épilepsie, etc., etc. C'est phénoménal. Et on le sait. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en terminant, Evelyne? Mais pourquoi est-ce qu'on parce qu'on est tous drogués? C'est complexe ça à répondre, mais j'aimerais juste te dire que est-ce que c'est fou de penser que si on se nourrit d'une certaine façon qui ne fait pas du bien au corps, est-ce qu'on pense que la tête va être épargnée? Si on met de la junk dans nos enfants ou dans nous-mêmes, c'est sûr qu'en quelque part, ça ne va pas juste affecter le corps, ça va affecter l'esprit. La tête est connectée au corps, le cerveau. Alors, si c'est une question d'alimentation, nous, on dit souvent, mais c'est juste l'alimentation, essayez-le. Si ça ne fait pas, vous pouvez arrêter instantanément. Donc, on n'a rien à perdre, ce n'est pas comme une chirurgie irréversée, mais pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Écoute, c'est une question très complexe qui est multifactorielle. Pourquoi, mais pourquoi pas l'essayer et voir si ça peut nous aider après s'être bien renseigné et en se faisant accompagner par des professionnels? Ça, ça serait la question que je voudrais vous lancer à tous. Pourquoi ne pas s'ouvrir et s'intéresser à ça, s'informer et peut-être même l'essayer? Si vous voulez en entendre parler beaucoup plus dans les prochaines semaines, en fait, très bientôt, du 6 au 9 juin, inscrivez-vous gratuitement au premier sommet virtuel de la santé métabolique avec 37 spécialistes du domaine des médecins, mais aussi des cliniciologues, plus, 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 pas seulement des médecins. Non. Je veux aussi terminer en disant que, écoute, Evelyne, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais je prends, je constate l'ampleur du travail que tu as déjà accompli en si peu de temps comme médecin. Ayant en toi une grande visionnaire avec un petit côté rebelle et beaucoup, beaucoup d'aplomb parce que pour changer des choses, arriver avec des nouvelles idées, ça prend cet aplomb-là. Alors, je te lève mon chapeau parce que, bravo, bravo. Merci. C'est pas toujours simple. Puis, je te laisse le dernier mot. Je pense que, qu'est-ce que tu entrevois pour notre avenir et est-ce que tu penses que la médecine peut devenir plus un support que juste un médicament sur un bobo qui pourrait être réversible? J'espère, parce qu'on est de plus en plus de médecins, justement, à vouloir, non pas aller en marge ou à être battu, pas battu, on veut juste élargir pour que la médecine soit plus intégrative, plus complète, plus centrée sur l'humain dans sa globalité et moins centrée sur des silos. Et j'espère, en fait, moi j'espère, ben oui j'espère, mais je le sais dans mon cœur, je le sais dans mon cœur de femmes et de médecins aussi qu'on s'en va vers ça parce que les nouvelles générations veulent ça et parce que les gens veulent ça, en ont besoin et parce que ça fait une différence. donc pour moi, l'avenir est lumineux. Excellent. Alors je le répète, pour le sommet de la santé, pas intégrative, mais métabolique, 6 au 9 juin, mais par la suite, ça va être disponible. Si vous êtes inscrit, il y aura des forfaits si vous voulez prendre plus de temps pour avoir tout ça. Donc vous pouvez avoir pour un montant X accès pendant plusieurs mois au contenu. Alors on va sans doute te retrouver dans les autres sommets également, je pense peut-être même au sommet de la santé intégrative ou au congrès. Oui. C'est ça. Alors à très bientôt, on va se revoir et on se verra en personne à ce moment-là, Evelyne. Merci beaucoup d'avoir été ma dernière visionnaire de la saison et pour ceux qui nous regardent en différé ou peu importe, visionnaire revient à l'automne. Moi, je pars pour un certain temps, mais tout ça revient à partir du mois de septembre et si vous avez des suggestions de gens qui arrivent avec des nouvelles idées, envoyez-moi-les par courriel, via Facebook et je vais vous trouver les meilleurs pour l'automne qui s'en vient. Merci beaucoup tout le monde. Merci à toi, Evelyne. C'est moi qui t'en remercie. Ciao.